Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo spéciale qui explore les avancées révolutionnaires de la technologie d'impression 3D dans le stockage d'énergie par batterie. Accrochez-vous, car ça risque d'être intéressant. Je suis Souleymane Sangaré, scientifique et chercheur chez Afrique Technologie. Commençons. Imaginez-vous, cet article scientifique prétend dévoiler des encres miraculeuses optimisées pour des modules de stockage élevés sur de longues périodes. Des électrodes à fibre LFP et LTO qui, selon eux, offrent une capacité élevée et une excellente cyclabilité. Tout cela grâce à une méthode d'impression 3D rapide, peu coûteuse et évolutive. Oh, et bien sûr, ces batteries peuvent être façonnées dans n'importe quelle forme pour s'adapter à vos gadgets préférés. Mais attendez, il y a plus. Des encres théologiquement modifiées avec un comportement de fluidification par cisaillement, simplifiant magiquement le processus d'impression 3D. Vraiment ? Et maintenant, les batteries imprimées ont une capacité de décharge unique de 184 mAh par gramme. Est-ce moi, ou cela semble trop beau pour être vrai ? Oh, et n'oublions pas la mention de performance électrochimique raisonnable en flexion. Sérieusement ? C'est là que ça devient intéressant. Ils prétendent que tout cela ouvre un large éventail d'opportunités pour la prochaine génération d'appareils électroniques portables. Vraiment, vraiment sceptique sur ce coup. Alors, restez avec nous, car nous allons plonger dans ce avenir révolutionnaire de la technologie d'impression 3D. Est-ce une percée ou juste une autre exagération ? Vous ne voudrez pas manquer ça. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour être informé de notre enquête approfondie. C'est à vous de juger. A bientôt dans la prochaine partie de ce mystère de l'impression 3D. Afrique Technologie. Des solutions digitales aux problèmes africains.